Mon chien est craintif et a peur de tout, comment améliorer la situation ? Aujourd'hui j'aimerais vous parler de trois erreurs que beaucoup de gens font lorsqu'ils ont un chien craintif, phobique. Alors il peut y avoir différentes raisons. Un chien dans la période de socialisation a été loupé, a été occulté. Un chien que vous avez récupéré de la SPA, il a vécu des événements traumatisants. Vous savez pas comment la période de socialité a été faite également. J'ai envie de vous dire, peu importe le pourquoi, ce qui nous intéresse c'est comment améliorer la situation. Alors trois erreurs à éviter. Restez bien jusqu'à la dernière, c'est la plus importante et pourtant la plus commune. Alors l'erreur numéro un, c'est d'arrêter de sortir son chien. On évite le problème, on soulève le tapis, on met la poussière en dessous et on remet le tapis. En fait j'évite toutes les situations anxiogènes. Je sors mon chien uniquement dans les endroits déserts où je reste tout simplement à la maison. Un jour ou l'autre, le problème va ressurgir. Si on fait ça, on va désocialiser davantage son chien et la phobie va augmenter et il risque même de se généraliser à l'intérieur du jardin sur l'arrivée de nouvelles personnes, sur de nouveaux objets qui peuvent arriver. Donc évitez à tout prix cette première erreur. La deuxième erreur la plus fréquente, c'est l'inverse. C'est de là se dire, ok il a peur, je vais le bosser, je vais l'emmener dans des endroits où il va voir plein de choses. Et là on se fait les foiratous, le marché, la ville, le centre-ville. Et bien là vous allez ancrer la phobie, vous allez l'amplifier, puisque votre chien va être dans un tel niveau de stress qui sera incapable d'apprendre et qu'on va faire une sensibilisation encore plus forte. Donc évitez à tout prix également cette deuxième erreur, mais sortez-le plutôt dans des endroits qui vont être beaucoup plus calmes et progressivement on va vers là où il y a un peu plus de stimuli. Toujours en fonction de l'animal, on respecte son rythme, on essaye de voir à quel moment il devient le plus à l'aise et où on peut commencer à l'amener vers des choses qui font moins peur. La troisième erreur la plus fréquente, c'est celle de caresser son chien pour le rassurer au moment où il a peur. Là on réagit un petit peu comme un humain, on veut rassurer par l'affectif et lui dire en quelque sorte, t'inquiète pas, je suis là, je te protège. Sauf que quand vous caressez votre chien, vous lui dites ce que tu fais là, ce que tu ressens, c'est bien. Donc vous allez aussi amplifier le problème. Ne jamais caresser votre chien lorsqu'il a peur, mais plutôt diriger son intention sur un exercice que vous lui aurez appris au préalable pour qu'il fasse un petit peu abstraction de ce qui se passe autour. Donc voilà les trois erreurs les plus fréquentes et comment les corriger. Si vous rencontrez ce genre de problème avec votre chien, n'hésitez pas à faire appel à l'un de nos éducateurs canins sur www.respectdogs.fr. Nous sommes formés pour régler ce genre de problème. Si le comportement canin et la psychologie canine vous passionnent, n'hésitez pas à aller voir l'onglet formation et découvrez la formation que je propose. A bientôt pour une nouvelle vidéo.